Comment parler d'une salle de spectacle comme Stéréolux sans parler de Stéréolux ? Comment se glisser dans les loges sans être un artiste ou un membre de l'équipe technique ? Et surtout, comment continuer de faire vivre le spectacle vivant et les conférences d'histoire de l'art dans un contexte troublé ? Eh bien, en parcourant l'espace et le temps, en se laissant porter par l'inspiration et la fantaisie, et en utilisant les œuvres d'art comme support. Nous vous proposons de pénétrer dans le mystère des loges, à distance et en images. Dans la loge numéro 1, l'objet qui domine, c'est le miroir. Objet sine qua non d'une loge d'artiste et objet fascinant aussi pour les peintres car il permet souvent de jouer avec le point de vue, comme dans cette œuvre de Titien. La femme se regarde dans deux miroirs qui lui permettent de se voir de face et de dos, et nous la regardons se regarder. Cette construction met en valeur l'habileté technique de l'artiste car d'un coup la peinture rivalise avec la sculpture en montrant plusieurs angles de vue sur le sujet. Bien évidemment, ce sont avant tout les femmes que l'on représente avec un miroir. Et pas nécessairement les actrices ou les artistes, mais les courtisanes et les maîtresses royales et princières font de beaux sujets. Elles sont souvent représentées à leur toilette, s'inspirant du thème de Vénus, se parant et se coiffant. Et le spectateur devient un peu voyeur, surtout si la femme est dévêtue. En français, le mot miroir vient du latin mirare et du verbe mirare qui signifie « regarder attentivement ». Cette origine sous-entend aussi l'observation complaisante de soi-même. Ainsi, la contemplation des femmes dans leur miroir est aussi perçue comme un symbole de vanité et d'orgueil. La belle Marie-Madeleine de la Bible, ancienne prostituée, femme vénale et séductrice, abandonne son ancienne vie après sa rencontre avec le Christ. Et le miroir où elle se contemple est le reflet de son ancienne vanité. Mais dans le tableau de la tour, son regard traverse le miroir et passe au-delà de cet objet. Elle ne voit plus que sa propre âme et rejette en même temps que les bijoux son passé matérialiste. La lumière tamisée et cette introspection évidente illustrent bien le rapport ambigu des artistes et du miroir dans les loges. Mais c'est Alan Gilbert qui produisit l'image la plus emblématique de ce double point de vue. Dans All is Vanity, on découvre une très belle femme se contemplant dans un grand miroir. Celle-ci pourrait bien être une actrice se préparant à entrer en scène ou une mondaine peaufinant son allure. Et subitement, le motif change et c'est une tête de mort qui émerge évoquant la lutte contre le temps, que le maquillage disposé sur la table et les coiffures les plus savantes ne peuvent gagner. Publié en 1902 dans le célèbre magazine Life, mais réalisé en 1892 alors qu'il n'était qu'un étudiant de l'Art Students League, l'estampe de Gilbert est d'une efficacité redoutable et sans doute son oeuvre la plus célèbre. Cette introspection n'est cependant pas systématique face au miroir et les loges peuvent être plus joyeuses, pleines de couleurs et de matières. Le maquillage et la peinture ont cela en commun, l'usage de pigments et de textures qui créent un monde donnant l'illusion du réalisme mais complètement artificiel. Chez Miller, c'est clairement cet aspect qui domine. Avec son style impressionniste rapporté de ses études en France avant la première guerre mondiale, il brosse une vision plus légère des femmes à leur toilette. Ses touches de couleurs, vibrantes et dynamiques, lui servent à mettre en scène un parallèle entre la femme se maquillant et l'artiste appliquant sa peinture. Et justement, c'est ce qui se passe souvent dans les loges. Dans la loge numéro 2, on se maquille. Dans les loges, on se prépare, on se coiffe, on se maquille et comme nous venons de le voir, l'acte de peindre est assez proche de celui de se maquiller pour un artiste. C'est pourquoi ici nous regardons non pas une femme se maquillant mais une artiste réalisant son autoportrait. Cet enlumineux réalisé au début du XVe siècle met en scène une célèbre femme peintre de l'Antiquité, mais son atelier ressemble à celui d'une miniaturiste du Moyen-Âge et son œuvre est un petit format qui peut passer pour un miroir si on observe un peu rapidement le sujet. Quant aux coquilles qui servent de récipient à la peinture, elles pourraient tout à fait contenir les phares nécessaires au maquillage savant d'une courtisane. Dans l'art occidental, il est assez rare de voir des hommes se maquiller, mais c'est courant dans les estampes japonaises, notamment parce que les acteurs de Kabuki sont des stars très couramment représentées. En effet, leurs portraits sont parmi les meilleures ventes des éditeurs d'estampes et comme aujourd'hui, on aime aussi découvrir les coulisses et montrer notamment toutes les étapes du maquillage et de la coiffure de ces célébrités qui apparaissent ainsi plus accessibles. Si le sujet est moins courant en Occident, il n'est pourtant pas absent de la peinture, notamment à partir du XIXe siècle. Là encore, on trouve plus rarement des hommes, mais les plus célèbres font néanmoins l'objet d'un culte qui se retrouve dans l'intérêt qu'il suscite chez les peintres. Grâce à Louis-Édouard Fournier, nous pénétrons ainsi dans la loge de l'acteur Mounet Sully, célèbre tragédien, sociétaire de la comédie française et connu pour son incarnation moderne des personnages. Dans cette scène, malgré les objets quotidiens qui jonchent l'espace, on comprend que l'homme disparaît derrière le rôle, que le costume et le maquillage participent à créer. Le sujet traverse les siècles, la sensualité des cocottes et des demi-mondaines restent des sujets privilégiés du XIXe siècle, avant que les avant-gardes ne privilégient l'aspect expressif des matières et des phares. Les couleurs criardes du maquillage attirent les artistes, mais les expressionnistes ont vite fait de donner à ces visages peinturlurés un côté agressif ou clownesque. Le fait est qu'on n'accepte pas toujours la même intensité dans un maquillage quotidien et un maquillage de scène. Ce maquillage qui sert à changer d'expression, à changer de rôle, à incarner un personnage, est un facteur d'ambiguïté que certains artistes vont utiliser, car le maquillage c'est aussi le travestissement, et ce sujet va être durablement traité par les peintres du XXe siècle. Claude Quint en joue parfaitement ici dans cette photographie. Que voyons-nous ? Un homme, une femme, une mise en scène ou une scène naturelle ? Dans la troisième loge, enfin, on retrouve la star. On imagine facilement les excentricités des artistes dans leurs loges, leurs demandes incongrues, leurs désirs exotiques, mais aussi leurs prestances, leur allure, leur charisme. Et celle qui incarne ce personnage de diva est sans conteste l'actrice Sarah Bernard. Largement représentée par les artistes de son temps, Sarah Bernard usa de son image pour promouvoir ses spectacles. Dans ce tableau réalisé par Clérin, qui fut son amant puis un ami fidèle, la mise en scène est très étudiée. L'actrice a 32 ans, c'est le début de sa gloire et elle vient de s'installer dans un nouvel hôtel particulier dont le décor sert de cadre à ce portrait, qui n'est donc pas représentatif de sa loge. Les soirées, les plumes, la fourrure servent d'écrin à la femme étendue dont la tenue d'intérieur immaculée se déverse en cascade jusqu'au sol. La ligne sinueuse du corps annonce le style art nouveau qui pointe son nez et que l'on retrouvera dans les autres portraits de l'artiste. Ainsi, dans le portrait plus tardif du même Clérin, où les matières et les textures alimentent la sensualité et continuent de mettre en scène le personnage de la star. Ici, l'aspect félin domine, mais pour autant l'actrice ne se montre quasiment jamais dénudée, même lorsqu'elle incarne un de ses rôles marquants, comme chez Napoléon Saroni. On retrouve ici la même ligne fluide et sinueuse et la même mise en scène dans cette photographie qui fait la promotion spécifique d'une pièce. Outre Clérin, de nombreux artistes comme Alphonse Mucha ou Napoléon Saroni vont servir la comédienne en créant des affiches pour ses pièces. Il est évident que la personnalité de Sarah Bernard fut en partie construite par les œuvres qu'elle commandita et qui donne d'elle l'image d'un monstre sacré. Comment ne pas être impressionné devant cet autre portrait de Clérin, encore plus tardif, qui ne donne pas nécessairement envie de se retrouver seule avec elle dans sa loge. Ses dernières visions montrent la concentration de l'actrice se préparant à incarner un personnage et nous permet de glisser dans la loge numéro 4 où l'angoisse domine. On le sait, les artistes sont plus ou moins angoissés avant un spectacle. On peut facilement imaginer ceux qui se rongent les ongles ou qui présentent des signes de fébrilité. Bien que représentant le personnage du Gaulin issu de l'Enfer de Dante, l'œuvre de Carpeau présente parfaitement l'anxiété extrême qui peut habiter les artistes les plus traqueurs. Visage torturé, corps contorsionné, doigts crispés donnent parfaitement à voir la tension dramatique du personnage. L'œuvre de Carpeau est l'une des plus fortes sur ce sujet. Les émotions du personnage et son dilemme, en l'occurrence doit-il manger le corps de ses fils morts pour combler sa faim, étant particulièrement bien retranscrit. Pour réussir à représenter aussi bien les émotions violentes du personnage, Carpeau réalisa de nombreuses esquisses, parfois au crayon et parfois en modelage. Il prépara aussi de manière précise la marche à suivre pour la sculpture finale qui fut plus tard fondue en bronze. Il existe d'ailleurs plusieurs versions de l'œuvre finale. La méthode ressemble à celle qui mène à la création d'un spectacle vivant. Répétition et expérimentation conduisent à la mise en scène définitive dont des schémas et des livrets plus ou moins précis permettent de fixer la trame pour que chaque protagoniste du spectacle connaisse parfaitement son rôle. À Stéréolux, il y a cinq loges et dans la dernière, l'ambiance est plus apaisée. La loge numéro 5 est consacrée aux lecteurs et surtout aux lectrices. Bien que l'activité de la lecture soit mixte, la lecture du journal est souvent considérée comme masculine. Pourtant, au 19e siècle et au début du 20e siècle, on trouve tout autant de lectrices de journaux que de lecteurs, en tout cas en France. Ainsi, avant la première guerre mondiale, 95% de la population française est alphabétisée et il existe des journaux variés qui plaisent à toutes les strates de la population. Le monde du spectacle, sans doute plus soumis aux aléas de la critique, est particulièrement mixte dans cette lecture qui semble passionner les danseuses de l'opéra et les demi-mondaines. Mais il s'agit souvent de journaux plus populaires, traitant des scandales et des événements culturels plus que les actualités politiques. quoique les journaux au sérieux captivent aussi grâce aux feuilletons publiés en bas de page. On utilise alors souvent les figures féminines pour promouvoir les journaux comme dans cette affiche pour le quotidien italien Caffaro, réalisée par l'affichiste allemand Franz Laskoff. Ou celle créée par Jules Chéret pour le Figaro, où l'on retrouve les mêmes lignes que dans les portraits de Sarah Bernard et une ambiance festive. Après vous avoir entraîné dans ces loges, parfois véritables, parfois fantasmées, et avoir détourné plusieurs œuvres, voici en guise de conclusion quelques variantes de loges d'artistes. Celle de la clownesse Shaokao, représentée mettant la dernière touche à son costume de scène alors qu'un admirateur assiste à cette préparation. Et c'est là qu'on voit que le miroir joue encore son rôle en nous montrant dans le reflet la présence de cet autre personnage. Car les loges sont aussi un endroit de sociabilité, particulièrement au XIXe siècle, lorsque les beaux messieurs viennent faire leurs emplettes parmi les petits rats de l'opéra et les chanteuses de cabarets, qui deviennent rapidement ces demi-mondaines entretenues dont nous parlions au début. Enfin, c'est avec une loge d'artistes vide, mais encore éclairée, que nous nous quittons, en espérant qu'elles puissent se remplir encore de tissus pariolés, de mallettes de maquillage, de plumes et de fourrures, de journaux et de magazines, d'admirateurs énamourés ou d'artistes en pleine crise de trac, bref, de vie. Merci. 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 Merci.